Désolée pour l'interruption, je n'ai pas eu le choix, ce n'était pas prévu mais j'ai été obligée de couper rapidement. Voilà, donc je reprends tout de suite. Et évidemment, vous aurez comme à chaque fois toutes les vidéos qui constituent la guidance du jour publiées au même moment sur ma chaîne avec des numéros dans les titres pour écouter dans l'ordre si vous le souhaitez. Donc on enchaîne du coup avec la deuxième partie. Et je suis toujours sur cette maladresse qui se voit surtout au niveau de la communication concernant votre autre. Concernant cet homme qui s'entend prononcer des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'il ou elle ressent pour vous mais qui ne fait rien pour que cela change. même lorsque cette personne voit à quel point ça vous bouleverse. Voyez à quel point ça a pu vous décevoir. Ce que l'on me montre, cette maladresse fait partie du passé pour vous. Elle ne vous déçoit plus aujourd'hui, elle n'a plus de place dans votre vie. Ce n'est plus qu'un mauvais souvenir pour vous. Parce qu'à un moment donné, vous vous êtes promis de ne plus jamais accepter ce genre de choses de la part de votre autre. Vous avez réalisé que ce n'est pas parce que vous l'aimiez que vous deviez tout accepter. C'est pour ça qu'il est important de ne pas confondre l'expression amour inconditionnel avec le fait d'accepter des choses qui ne sont pas acceptables. vous aimez toujours sa personne comme au premier jour mais vous avez cessé d'accepter tout ce qui était négatif dans votre relation parce que plus vous acceptiez plus cette relation devenait décevante pour vous. et tout particulièrement les maladresses de cette personne qui vous a qui vous a trahi c'est quelqu'un qui vous a remplacé c'est comme ça que vous le vivez aujourd'hui et des deux côtés en fait il y a une forme de prétexte qui vous guide nos guides nous le disent n'est pas n'est pas réel cet homme pense que vous avez quelqu'un d'autre et que vous êtes bien mieux sans lui que vous avez trouvé le bonheur et cette personne a fini par le penser pour éviter d'avancer elle en a conclu tout ça à partir de deux mots évidemment c'est un exemple mais ce que me montrent mes guides c'est un simple message où quelqu'un vous demande si ça va et ou de l'autre côté la personne dit oui tout va bien et à partir de là immédiatement la personne conclut que vous n'avez besoin de rien que tout va bien et oui surtout que vous n'avez plus besoin de lui qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie c'est une personne qui a toujours été très concerné voire jalouse à l'idée que qui que ce soit puisse occuper la place dont il rêve c'est vraiment pas facile dont il rêve sans vous le dire sans l'exprimer en s'interdisant totalement de vous aimer c'est une personne compliquée et c'est compliqué de transmettre ça arrive assez souvent en ce moment et dans la vie en général c'est une personne avec laquelle il est assez compliqué d'avoir une relation quelle que soit la nature de la relation même ses amis proches doivent faire preuve de beaucoup de patience et accepter et accepter ses sautes d'humeur ou un côté lunatique parfois c'est l'exemple d'une personne qui est très très loin de sa vérité quand on est en accord avec soi-même que l'on n'a rien à cacher la vie est beaucoup plus simple et vos émotions vos réactions sont cohérentes avec ce que vous ressentez vous ne vous trompez pas vous-même vous ne trompez pas les autres et il n'y a il n'y a pas ce genre de confusion vous n'êtes pas dans des sautes d'humeur insensées il n'y a pas ce côté taciturné lunatique que l'on me montre chez cette personne parfois que son entourage ne comprend pas que vous-même vous n'avez pas toujours compris parce que rien ne pouvait le justifier l'expliquer donc oui c'est ça c'est l'exemple même d'une personne qui est même en désaccord total avec ce qu'elle ressent au plus profond d'elle-même et plus cet homme avance dans la vie plus c'est le cas cette passion qu'il ou elle ressent pour vous ne cesse de remonter à la surface malgré tout les efforts de cette personne pour s'interdire de vous aimer cette passion ressurgit en permanence et c'est quelqu'un qui a du mal à le contrôler parfois parce que ça se transforme assez souvent en tristesse et en nostalgie lorsque cette passion ressurgit en pleine journée et que cette personne ne peut que faire face à la réalité que la distance entre vous est toujours présente c'est très différent lorsque ça se produit en pleine nuit parce que en pleine nuit vous vous réunissez et même si les rêves ne sont pas toujours évident parce que là on me parle d'un rêve prémonitoire d'un rêve ou d'un rêve prémonitoire qui justement donne des informations sur les énergies de tierce toxique au moment où vous vouliez vous recevez ces rêves et toutes les informations qui vont avec vous êtes connecté par l'amour et rien d'autre avec cette personne donc il n'y a pas de de nostalgie il n'y a que la passion la passion l'emporte c'est la réalité quand le jour se lève qui transforme rapidement cette passion en nostalgie et en tristesse pour cet homme qui attend patiemment que quelque chose voilà à chaque fois c'est pareil c'est quelqu'un qui attend que quelque chose arrive dans votre vie quelque chose qui vous bouscule insuffisamment ou une difficulté c'est quand même c'est spécial d'attendre ce genre de dénouement mais c'est toute une histoire ce que cette personne se raconte comme on me le décrit voilà c'est quelqu'un qui se dit que bon vous avez répondu que tout va bien donc à partir de là c'est comme si vous lui aviez dit que vous n'aviez plus besoin de lui qu'il y avait quelqu'un d'autre dans votre vie alors que ce n'est absolument pas ce que vous avez ni écrit ni prononcé en fonction de la façon dont ça s'est passé c'est un exemple donc vous saurez à quel événement ça fait référence mais à partir de là cette personne en a conclu énormément de choses beaucoup trop elle s'est fait toute une histoire cette personne cet homme s'est fait un film qui n'est en réalité qu'un prétexte pour ne pas avancer et continuer à attendre voilà patiemment que quelque chose se produise de votre côté qui vous ramènera à lui j'allais dire encore une fois à elle et à chaque fois les guides me remontrent bien l'image d'un homme et le mot homme donc c'est un homme qui attend qui attend patiemment et du côté des énergies tierces voilà j'attendais des précisions de mes guides ce rêve que l'on me décrit c'est un rêve que vous allez faire ces jours-ci ça peut bien sûr avoir eu lieu il y a deux trois jours ou arriver donc le jour qui suit ça ne va pas du tout être agréable alors ce n'est pas trop désagréable non plus ce sera moins désagréable que tous les rêves précédents qui étaient associés aux énergies tierces toxiques celui-ci il est particulièrement symbolique celui qu'on me demande de vous décrire c'est un rêve dans lequel vous allez avoir deux personnes présentes la première c'est celle qui représente la toute première trahison que vous avez vécu l'exemple c'est j'en ai deux donc ça remonte à l'enfance ou à l'adolescence lorsque cette personne que vous pensiez être votre meilleur ami votre belle frère petite McGill vous a trahi ou un premier amour qui vous a trahi les deux en même temps en tous les cas dans l'enfance ou l'adolescence il y a une première trahison comme celle-ci ce moment où vous comprenez ce que signifie ce mot pour la première fois à quel point c'est douloureux d'être trahi et ensuite vous avez vécu des trahisons à répétition jusqu'à une ultime trahison celle que vous avez vécu avec cet homme alors quelle qu'elle soit c'est pas forcément une trahison sentimentale parce que la trahison peut prendre beaucoup de formes différentes j'ai une précision c'est une trahison qui parle d'abandon on peut se sentir plus abandonné que trahié lorsque une personne tente de vous remplacer aucune personne va systématiquement voir ailleurs tout en revenant toujours vers vous parce qu'elle ne peut pas faire autrement voilà c'est ce que vous avez connu avec cet homme et c'est pas parce que mes guides me demandent de vous préciser aujourd'hui qu'il s'agit d'un homme que cette guidance ne concerne pas tout type de relation voilà c'est une guidance qui est ouverte voilà on me demande de vous le rappeler comme cette carte l'illustre donc cette relation qui vous préoccupe peut parfaitement être une relation entre deux hommes deux femmes un homme et une femme ce qui compte c'est la force et l'authenticité de ce lien et sa dimension sacrée et rien d'autre quand on me demande à ce point là d'indiquer qu'il s'agit d'un homme c'est parce que dans la majorité des cas c'est ça que la personne concernée est dans des énergies très très masculines aujourd'hui pendant quelques jours nous avons toutes ces énergies en nous et elles se révèlent plus par moment même quand on a su les équilibrer créer cet équilibre merveilleux du yin et du yang par moment certaines d'entre elles s'affirment quand il le faut et puis nous avons également toujours une personnalité marquée féminine ou masculine que l'on que l'on laisse s'exprimer librement quand on a créé l'harmonie en nous et que l'on a conscience de tout ça donc cet homme vous a effectivement trahié ça a été l'ultime l'ultime pardon trahison ce rêve vous indique bien que ce cycle de trahison se termine c'est pour ça qu'il sera moins désagréable que les précédents rêves qui ont pu vous ramener aux énergies tierces toxiques et je dis bien quelles qu'elles soient parce qu'il ne s'agit pas forcément de personne une énergie toxique tierce ça peut aussi être un travail ça peut être beaucoup de choses ça peut être soi-même on peut être sa propre énergie tierce et c'est le cas pour cet homme qui a beaucoup de choses négatives de personnes négatives autour de lui et qui est lui-même sa propre énergie toxique donc là il y a bien le trio infernal que l'on retrouve très souvent dans les parcours de flammes jumelles ou tout ce qui se rapproche d'un parcours comme celui-ci où vous ne faites pas face qu'à un type d'énergie tierce mais vous avez tous les ventailles rien n'est laissé de côté pour que vous ayez à un moment donné toutes les compréhensions et toutes les armes nécessaires pour vous en protéger ça commence par vous et quand vous arrivez à ce stade-là ensuite vous transmettez vous apprenez aux personnes qui sont prêtes à recevoir ce genre d'enseignement à elles-mêmes sans protéger allez découvrir l'origine du cycle de trahison qu'elles vivent par exemple c'est toujours un cercle vertueux ce rêve va vous indiquer en quelques instants que vous sortez d'un cycle de répétition de trahison la première trahison qui remonte à l'enfance et la dernière qui est liée à votre autre qui vient fermer ce chapitre celui qui était concentré sur les trahisons c'est-à-dire cette période de vie plus ou moins longue en fonction des personnes durant laquelle vous vous êtes tellement trahi que vous avez compris pourquoi vous ne viviez que des trahisons en retour c'est ce cycle qui vous a ramené à vous-même à votre vérité qui a enclenché la transformation mais très souvent la transformation commence avant l'ultime trahison et l'ultime trahison vous pousse à passer à l'action et à concrètement vous libérer du contexte de trahison c'est ce que cette personne a provoqué sur le moment évidemment c'est quelque chose de très difficile à traverser mais aujourd'hui avec tous les messages qui sont transmis vous ne pourrez qu'admettre que c'est une bénédiction parce que c'en est terminé pour vous les trahisons vous êtes tellement fidèle à vous-même à l'écoute de vous-même que plus rien de ce type-là ne se produira ou si ça arrive ce sera tellement loin de vous que ça ne pourra plus vous toucher voilà on vous montre des exemples de de déceptions mais qui sont ce sont des choses banales qui n'auront plus aucun impact sur vous et qui resteront éloignées de votre sphère intime qui ne pourront plus vous déstabiliser ni venir altérer l'harmonie que vous avez su créer en vous et autour de vous si vous doutiez que vous étiez passé de l'autre côté que ce cycle de trahison était terminé cette guidance est pour vous elle est là pour vous dire que oui vous avez fait le tour de la question et l'ultime trahison que vous avez vécu avec votre autre avec cet homme a bien a bien mis un point final à ce cycle là tout ce que vous avez vécu depuis qui pouvait ressembler à une trahison ça appuie sur le coup vous blessez autant que par le passé mais avec le recul et tous les progrès que vous avez fait vous savez parfaitement que ce n'était que des émotions du passé qui remontait à la surface n'est pas du tout une réalité les relations qui sont les vôtres aujourd'hui avec les personnes que vous aimez sont bien passées de l'autre côté du côté de l'amour de l'authenticité de la sincérité vous savez détecter en l'espace d'une seconde si une relation peut devenir négative ou l'est tout de suite et vous en protéger alors que vous ne l'auriez pas fait avant c'est ce qui se produit systématiquement quand on ne s'écoute pas la personne que vous aimez essaye depuis longtemps de faire taire la passion qu'elle ressent pour vous c'est une personne qui ne cesse de se trahir comme vous l'avez fait alors on va continuer donc ce rêve que l'on décrit c'est très très symbolique vous verrez deux personnes la première illustre et tout de suite vous le saurez la toute première trahison que vous avez vécu et la dernière et la deuxième pardon la toute dernière et c'est pas forcément votre autre ça peut être l'image d'une personne qui a joué un rôle prépondérant dans la trahison qui a oui c'est ça ah oui voilà pourquoi mes guides me ramènent de nouveau à ce rêve c'est parce que pour la plupart des personnes concernées par ce rêve ce ne sera pas votre autre ce sera une personne tierce toxique ce que n'est jamais la personne que vous aimez réellement quand vous êtes dans un lien sacré les apparences peuvent vous le faire croire mais ça ne va pas au-delà ce n'est jamais une personne qui cherche intentionnellement à vous nuire l'amour qu'elle ressent pour vous l'en empêche et c'est très important de faire la différence de cette manière là entre un lien sacré l'amour inconditionnel et un lien qui est réellement négatif et toxique et qui se prétend être un lien sacré alors qu'il ne l'est pas jamais une personne qui vous aime inconditionnellement ne cherchera à vous nuire intentionnellement elle le fait malgré elle ça n'excuse ça n'excuse jamais comme je le dis toujours ce que ça provoque de votre côté mais la différence est fondamentale essentielle cette personne sera toujours encore plus blessée de vous avoir blessée que vous n'êtes vous-même même si elle ne l'admettra pas avant très longtemps cet homme que l'on me montre vous a trahi malgré lui et le regrette énormément les regrets n'ont pas disparu c'est quelqu'un qui s'en veut beaucoup d'avoir laissé ces relations toxiques provoquer cette trahison ultime qui vous a éloigné en tous lesquels il y a une distance entre vous et cet homme qui persiste elle persiste parce que cette personne attend patiemment que quelque chose vous ramène à lui parce qu'il considère que votre réponse a été claire vous lui avez dit que tout va bien et à partir de là cette personne s'est imaginé tout le reste c'est quelqu'un qui se dit très clairement qu'il l'a bien cherché mais qu'il n'aurait jamais imaginé en souffrant autant aujourd'hui quand quand votre autre vous a trahi c'est une personne qui l'a fait pour des raisons matérielles en fait c'est un homme qui ne cesse de trahir ses sentiments pour des raisons matérielles extérieures en fonction du regard de son entourage était tout à la fois systématiquement cet homme se trahit et même si cette passion qu'il ressent pour vous remonte à la surface sans cesse il continue à attendre patiemment que quelque chose vienne débloquer la situation qu'un miracle se produise concernant votre relation c'est sa position ce que je trouve vraiment déconcertant c'est que c'est une personne qui sait monter créer un prétexte de toute pièce à partir d'un simple message qui en a déduit que vous n'avez plus besoin de lui que tout va bien de votre côté qu'en réalité votre réponse signifie vous êtes certainement avec quelqu'un d'autre qu'il n'y a plus rien qu'il n'y a plus rien à attendre de votre côté l'égo de cette personne a transformé quelques mots en quelque chose d'hallucinant c'est hallucinant toute une histoire c'est quelqu'un qui s'est monté tout un film et là pour le coup on est bien dans des choses très très caractéristiques des parcours de flammes jumelles où tout prend des proportions voilà hallucinantes justement c'est tellement démesuré ce que cette personne ressent pour vous que comme c'est le cas pour vous-même que le moindre détail le moindre mot engendre des choses démesurées aussi le moindre geste le moindre voilà et là c'est ça c'est un simple échange qui peut être récent ou qui peut dater de plusieurs mois ou plusieurs années qui est à l'origine de cette position de votre autre bien entendu son ego est aux commandes dans la position que l'on décrit c'est l'ego qui est bien à l'origine de ce film que cette personne s'est fait grâce à ce prétexte ah oui ok c'est quelqu'un qui reste dans l'attente et donc qui ne considère pas avoir à agir ça va jusqu'au point que cette personne considère cette réponse comme si vous lui aviez dit qu'il n'est pas fait pour vous alors que la peur qui se cache derrière ça c'est celle de cette personne c'est un homme qui a peur de ne pas être à la hauteur de ne pas être ce que vous espérez de ne pas être aussi séduisant que vous l'êtes c'est une personne qui a eu peur et qui a toujours peur au point de rester caché derrière ce prétexte fabriqué de toute pièce par son ego donc de rester dans l'attente derrière ce prétexte qui justifie comme ça son inaction et c'est très difficile pour cette personne qui par ailleurs est un homme d'action voilà ce que l'on me dit une personne qui agit dans la vie c'est une personne qui hésite beaucoup également mais qui finit toujours par agir à part avec vous même dans voilà on me montre d'autres relations sentimentales que cette personne a vécu elle n'a jamais eu de difficulté à agir la seule relation dans laquelle cette personne n'arrive pas à agir c'est c'est avec vous elle n'arrive pas à communiquer clairement elle n'arrive pas à prendre les bonnes décisions à chaque fois c'est un homme qui fait l'inverse l'inverse de ce qu'il ou elle souhaiterait faire au plus profond de son cœur dès qu'il s'agit de cette passion ça part dans tous les sens et jusqu'à présent jamais dans le bon parce que pourquoi on me dit que ça part dans tous les sens c'est parce que dès que vous êtes là cette passion cet amour fou incontrôlable cherche à s'exprimer et l'ego de votre autre qui est resté plus fort jusqu'à présent le pousse à agir à l'opposé voilà c'est ce qui explique ces différents exemples et surtout ceux qui sont en rapport avec la communication une communication extrêmement maladroite des choix et des décisions aussi maladroites et pour éviter d'admettre la vérité cet homme se retranche derrière un narratif une histoire créée de toutes pièces appartient de quelques mots de votre part ce qui convient évidemment parfaitement à son ego cet ego qui a utilisé les peurs de votre autre au maximum c'est une personne qui c'est un homme qui croit en lui dans tous les domaines de sa vie à l'exception de votre relation même si c'est quelqu'un qui peut faire preuve de beaucoup d'hésitation d'un côté lunatique qui a des sautes d'humeur qui sont caractéristiques quand on est très loin de sa vérité passé présente ou à venir parce qu'on la projette la vérité dans le futur ah oui c'est sa personne elle elle me fait vraiment ressentir à quel point son ego se nourrit de cette peur de ne pas être à la hauteur de ne pas être une personne assez séduisante comme vous l'êtes assez instruite assez sincère et vrai ce qui est normal étant donné que cette personne se trahit elle-même alors que vous ne le faites plus l'intensité de ce que cet homme ressent pour vous lui fait peur c'est clairement quelqu'un qui s'est dit que vivre quelque chose comme ça ça ne devait pas être pour lui ce serait trop compliqué qu'il n'y arriverait pas et pour enjoliver tout ça c'est évidemment bien mieux de réécrire l'histoire de laisser quelques mots se transformer en une histoire montée de toute pièce qui devient un prétexte qui justifie une position d'attente vous n'êtes pas à l'origine de cette peur ce n'est jamais le cas vous ne faites que la réveiller la révéler c'est le propre des liens sacrés révéler réveiller les peurs pour que nous puissions les comprendre les transformer en force et voir ce qu'il y a derrière ce qu'il y a derrière c'est qui nous sommes vraiment ce sont nos dons nos capacités nos talents comme nos guides nous en parlent depuis le début de cette qui dans ses dons et ses talents cette richesse infinie qui est en vous c'est ça qui se cache derrière tout ça qui ne demande qu'à exister pour votre plus grand bonheur le moindre pas dans cette direction vous procurera beaucoup de joie et de bonheur mais c'est touchant c'est quand même très très touchant parce que cette peur de ne pas être à la hauteur même si évidemment c'est vous qui l'a révélé à votre autre et que cette personne pour le moment ne lui fait pas face c'est tout de même quelqu'un qui ressent que cette peur vient de loin et qu'elle l'enferme depuis longtemps alors ça ne va pas plus loin encore mais c'est déjà un changement très important aller au-delà de ressentir cette peur voilà d'abord dans le passé pour voir d'où elle vient et ensuite se projeter libérer de cette peur pour ressentir qui l'on est vraiment la personne que vous aimez et sur ce chemin et c'est bien la passion et l'amour inconditionnel qu'elle ressent pour vous qui provoque ce miracle toujours des deux côtés à des moments différents à des moments différents parfois et c'est pareil pour les contextes ils sont différents parfois dans certaines relations tout va être très similaire et identique alors que dans d'autres liens ça crée pas du tout mais le résultat et les étapes sont toujours toujours les mêmes les étapes du parcours les objectifs les compréhensions sont pratiquement toujours les mêmes à quelques détails près c'est ce que j'observe depuis longtemps et ça n'a pas changé si ça change je vous en parlerai ça c'est sûr mais ce que l'on transmet lors des canalisations collectives et tout ce que je découvre aussi lors des rendez-vous privés c'est exactement toujours la même chose concernant les étapes et les objectifs à atteindre les compréhensions c'est une ascension même quand vous n'avez pas l'impression d'avancer vous continuez à vous élever et le moment vous allez le réaliser arrivera toujours cette personne cette personne vous considère aujourd'hui comme un ange comme un ange de l'amour et ça n'arrange ça n'arrange rien à ce qu'il ressent parce que c'est un homme qui vous a mis sur un piédestal ce qui ne fait qu'alimenter son raisonnement et oui et là ça ralentit énormément dans la dernière guidance il y avait aussi pas celle de dimanche mais la précédente je crois je ne sais plus enfin ces côtés saccadés alors là ce n'est pas exactement pareil mais ce ralentissement correspond vraiment à des moments de nostalgie c'est ça à chaque fois on me décrit que cette personne lorsqu'elle est envahie par la passion qu'elle ressent pour vous en plein jour elle est vite rattrapée par la nostalgie et la tristesse alors que la nuit il n'y a de place que pour justement cette passion et l'amour entre vous parce que ce sont vos cœurs et vos âmes qui se parlent il n'y a aucune interférence dès que le jour se lève la réalité et donc l'ego de cet homme les deux reprennent le dessus reprennent vraiment le pouvoir sur cette personne vous êtes comme un ange de l'amour vous êtes entré dans sa vie en lui apportant énormément d'amour et vous êtes repartis avec tout cet amour que vous aviez pour lui parce qu'il n'a pas cessé de faire le contraire de ce que vous espériez le contraire de ce dont il rêvait cette peur de ne pas être à la hauteur face à vous remonte à un long temps pour vous comme pour votre autre elle remonte à la toute première trahison que cette personne a vécu la différence entre vous c'est qu'au moment où cet homme vous a trahi de votre côté ça a été l'ultime trahison qui a mis un point final à un cycle long de répétition de relations décevantes dans lesquelles vous vous trahissiez donc qui ne se terminaient jamais bien et ça a pu se produire en général quand on est tellement impacté par un cycle de trahison on le vit dans toutes les relations possibles familiales amicales sentimentales professionnelles tant qu'on n'a pas compris la trahison est partout jusqu'à l'ultime trahison et ça commence à diminuer avant l'ultime trahison c'est à dire on commence à ouvrir les yeux dans un domaine puis l'autre jusqu'à jusqu'au dernier et pour vous ça a été le domaine sentimental qui a été touché en dernier et qui a bien été le point final à partir de là l'univers vous le dit et vous le confirme aujourd'hui ça c'est terminé tout ce qui a suivi ce sont des émotions associées au passé qui nous collent à la peau parfois et plus du tout une réalité et aujourd'hui vous êtes libérés des deux des émotions négatives également cette dette karmique est réglée parce que c'est toujours une dette karmique ça vous appartient mais ça remonte aussi à plus loin aux générations précédentes et c'est la même chose du côté de votre autre oui voilà mais pas tout à fait j'attendais pour être sûre de bien comprendre ce qui n'est pas tout à fait identique c'est que cette personne elle elle n'a pas encore mis ce point final de son côté il n'a pas encore eu cet événement qui correspond à la fin du cycle des trahisons l'événement se produit toujours quand vous êtes prêt à fermer la porte du passé pour en ouvrir une nouvelle et là c'est le mot embelli qui revient beaucoup aujourd'hui derrière cette porte du passé c'est gris la porte de l'avenir s'ouvre sur un ciel bleu merveilleux cet homme n'a pas encore vécu cet événement qui met fin au cycle des trahisons et ce cycle peut être plus ou moins long ça peut être quelques jours quelques mois des heures quelques jours c'est très rare oui effectivement merci mes guides c'est quelques mois la plupart du temps ce sont des années faire le tour de la question ça prend énormément de temps encore plus quand il y a une pression très transgénérationnelle pardon en jeu mais comme vous l'avez vécu qu'immédiatement après une transformation profonde s'est enclenchée de votre côté cette personne cet homme va le vivre également ce message c'est une confirmation de vos guides elle est nécessaire parce que pour le moment ce que vous observez ce que vous ressentez également il y a les deux vous observez votre autre à distance sans être dans l'attente contrairement à cette personne vous ressentez votre autre de nouveau c'est assez en même temps que j'ai ce message cette personne cette homme me ramène au rêve concernant les énergies de tierces toxiques ce rêve que je vous ai décrit alors évidemment quand je donne autant de précision c'est parce que certaines personnes vont le vivre exactement comme c'est décrit pour d'autres ça s'en rapprochera ça peut être un moment où vous êtes en pause des flashs qui vous arrivent mais c'est tellement surprenant et ça va tellement arriver de nulle part parce que vous avez lâché prise et que ces personnes ne vous préoccupent plus une seule seconde qu'il y aura quand même un côté un petit peu désagréable mais rien à voir avec ce que vous ressentiez avant dans ce cas là et pourquoi votre autre cet homme me ramène à ce rêve parce que il est sur le point d'en terminer lui aussi avec c'est les personnes tiers toxiques qui l'ont maintenu jusqu'à présent sous emprise et là cette personne me montre à la fois à quel point elle vous aime passionnément et une personne tierce et c'est la même voilà c'est ça c'est cette deuxième personne qui va revenir dans votre conscience qui va revenir en rêve et là c'est une femme bon aujourd'hui on est très clair par rapport à tout ça là c'est une femme donc vous la verrez en rêve et votre autre là me la montre me la montre pour que vous sachiez qu'il sait aujourd'hui à quel point cette femme est toxique à quel point elle le manipule elle a plus que participé à créer cette distance qui existe entre vous mais surtout à la maintenir jusqu'à aujourd'hui à un point que vous ne pouvez même pas imaginer et comme cette personne tierce toxique quelle qu'elle soit ça peut tout aussi bien être un conjoint qu'une personne avec laquelle cet homme travaille ou est amie mais elle est bien là une personne de sa famille aussi elle est bien là elle a toujours été là entre vous en se faisant passer pour quelqu'un de bienveillant vis-à-vis de vous alors qu'elle ne l'a jamais été ou très très rarement lorsque c'était dans son intérêt lorsque ah oui d'accord c'est comme une femme qui lorsqu'elle a été en difficulté avec votre autre n'a pas hésité à se faire passer pour votre ami parce que c'était dans son intérêt c'est la même chose que pour cet homme c'est un homme ou une femme dont il est question ou une personne qui est dans une polarité féminine dominante ces jours-ci mais les images que l'on transmet sont bien claires aujourd'hui ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps j'ai à la fois l'image et le mot donc pour votre autre j'ai l'image d'un homme avec le mot homme et de l'autre côté pour cette énergie tierce très toxique j'ai l'image d'une femme et le mot femme et c'est cette personne que vous allez voir en rêve qui illustre la fin d'un cycle de trahison et ça fait un moment que c'est terminé pour vous peut-être des années même que cela est derrière vous raison de plus pour être un peu désagréablement surpris par ces messages mais au final vous vous sentirez plutôt bien parce que justement vous allez vous rappeler ce que vous avez vécu et apprécier d'autant plus vous en êtes aujourd'hui et comprendre rapidement par vous-même et grâce à cette qui danse qu'il s'agit bien d'un message de votre autre qui vous dit qu'il sait qu'il sait que cette personne est toxique qu'il sait que cette personne a participé à cette interdiction derrière laquelle cette personne se cache de vous aimer c'est à la fois une interdiction une attente c'est l'interdiction d'aimer librement une peur de ne pas être à la hauteur qui va jusque là jusqu'à s'interdire une passion aussi dévorante que celle-ci un prétexte une personne qui se dit qu'elle a eu toutes les réponses alors qu'elle sait qu'elle n'en a eu aucune de votre part qui reste à attendre patiemment que quelque chose vous ramène à lui parce que là si ça arrivait vous auriez de nouveau besoin de lui il serait de nouveau dans une position de force comme c'était le cas avant c'est le seul contexte que cette personne envisage revenir revenir à ce que leur relation était avant non pas parce que c'est quelqu'un qui veut absolument être en position de force mais uniquement parce que cette position de force fait disparaître ses peurs pas toutes mais certaines et si vous avez de nouveau besoin de lui parce que vous êtes en difficulté ou que quelque chose dans votre vie vous bouleverse c'est vous qui serez dans une position de faiblesse et là cette personne n'a plus peur de ne pas être à la hauteur c'est bien compliqué mais c'est ce que cette personne attend patiemment cet homme attend patiemment aussi que quelque chose comme ça arrive parce que tout fonctionnait comme ça dans votre histoire il avait ce rôle qui lui convenait un rôle dominant vous dépendiez de cette personne émotionnellement et matériellement c'est une relation au-delà de laquelle vous ne pensiez pas pouvoir exister vraiment et tout ce que vous avez découvert en prenant vos distances c'est à quel point la vie est fantastique à quel point vous pouvez exister de mille et une manières possibles différentes une fois libérées des dépendances donc non seulement vous avez appris à les identifier mais également à vous en libérer sans pour autant cesser d'aimer cette personne parce que dans un lien sacré vous ne pouvez pas cet amour ne vous quitte pas et c'est quand vous l'aimez cet amour-là qui ne fait plus que provoquer des choses stupéfiantes magnifiques dans votre vie et celle des autres mais l'aimer c'est vous respecter également c'est ce que vous avez fait quand vous avez pris vos distances avec cette personne qui est restée sur ses positions mais qui n'est plus très loin de la fin de ce cycle de trahison il faut que vous sachiez que de son côté la première trahison est arrivée plus tôt que pour vous même si on me montre que pour vous elle a dû arriver dans l'enfance mais plutôt l'adolescence pour cet homme elle est arrivée plus tôt donc dans l'enfance c'est quelqu'un qui a été blessé très 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 jeune trahi très jeune et c'est aussi pour ça que la période de trahison s'étire plus de son côté ça paraît contradictoire pourtant ce qu'on me montre est très logique c'est une blessure plus profonde qui demande plus de temps pour qu'elle guérisse voilà mais vous êtes l'un pour l'autre cette chance là la chance d'en terminer avec les trahisons pas au même moment mais l'important c'est que ce soit derrière vous et c'est déjà votre cas à vous ça arrivera bientôt pour votre autre tout va s'éclairer on me dit que c'est une embellie que les nuages vont se dissiper il y a deux belles surprises qui vous sont destinées une personne qui sera transformée des révélations concernant ah oui d'abord des révélations concernant une emprise et ces révélations seront faites lors de conversations qui vont arriver jusqu'à vos oreilles d'une personne à l'autre de personnes proches à bord de votre autre jusqu'à vous j'aime beaucoup ce que me montrent mes guides parce que ce sont vraiment des mots qui voyagent on me les montre qui passent d'une personne à l'autre jusqu'à ce que vous les receviez ce sont des paroles prononcées pas écrites et ça commence du côté d'une amitié importante de votre autre et effectivement ces mots là qui vont vous révéler quelque chose concernant cette emprise dans laquelle se trouve encore la personne que vous aimez donc l'emprise c'est tout ce qui a été décrit la présence d'une personne très toxique dans sa vie le travail qui est également une énergie toxique cette personne qui est elle-même toxique vis-à-vis d'elle-même parce qu'elle a laissé son ego prendre les commandes tout ça représente l'emprise aujourd'hui donc vous aurez des informations des révélations d'une personne alors on me dit qui connaît quelqu'un dans votre famille et ça peut se produire aujourd'hui même et même si ce n'est qu'un détail ça va avoir beaucoup d'importance pour vous on me dit que ça fera l'effet d'une énorme clé qui tombe au sol et l'image est très précise on me montre une très grosse clé qui tombe par terre et qui fait vibrer le sol donc cette révélation quelle qu'elle soit annonce une très grande libération ça peut être un tout petit détail qui vous parvient et ce qu'il vous dira c'est tout ça à la fois oui je comprends mieux pourquoi on m'a demandé de garder cette carte toute cette année toute cette année cette année 8 à servir à ça du côté de votre autre à l'amener au même point que vous à la fin d'un cycle de trahison bien sûr que les événements qui ont pu précéder dans la vie de cette personne jouent un rôle important également mais là c'est la phase finale la fin du cycle et ce portail du 9-9 est déterminant pour toutes les personnes qui en sont là que ce soit vous ou la personne que vous aimez les énergies de ce portail vous accompagnent jusqu'à la fin de ce cycle aujourd'hui dans quelques jours et au-delà vous ouvrirez une nouvelle porte sur un avenir plus lumineux comme sur cette carte plus juste éthique sincère c'est déjà votre cas ce sera prochainement celui de votre autre ou inversement alors avant de faire une pause de quelques minutes je vais quand même tirer une carte avec cet oracle j'ai pris l'oracle de l'énergie parce que les énergies puissantes d'hier sont toujours présentes au même niveau d'intensité parfois ça diminue graduellement dès le lendemain et pas là voilà regardez elle correspond bien à cette porte vers la guérison personnelle et le bonheur de deux personnes qui s'aiment inconditionnellement voilà les hostilités sont ouvertes et là c'est ce que je pressentais c'est l'annonce de votre autre cette personne qui est restée à attendre patiemment que quelque chose vous ramène à lui mais surtout vous ramène à lui dans une relation telle qu'elle était dans le passé va passer c'est une personne qui va passer à l'action qui va bien recevoir les énergies actuelles et en bénéficier pour ce qu'elles sont c'est à dire pour le pousser à passer à l'action et ça va commencer par cette personne toxique qu'elle me montre c'est quelqu'un là qui ne veut plus être à côté de lui-même ne veut plus être sous influence ce n'est pas quelqu'un qui est immédiatement prêt à laisser à laisser son égo de côté mais c'est un homme qui est prêt à admettre que cette personne tierce toxique a tout fait pour créer de la distance entre vous et pour la maintenir et qui ne le supporte plus et c'est ce rêve qui va vous le confirmer à la fois ça vous confirme vous en êtes vous personnellement que ce cycle de trahison est bel et bien fini pour vous et depuis longtemps et que votre autre est sur le point de vivre la même chose mais surtout que c'est une personne qui va couper prochainement avec les énergies tierce toxique en commençant par la personne que vous verrez en rêve qui est celle qui a joué le rôle le plus important un rôle négatif évidemment et c'est ce qu'il y a de pire quand vous avez face à vous une personne qui se fait passer pour votre amie alors que par derrière elle ne fait que vous nuire la personne que vous aimez va recevoir tout comme vous ces nouvelles forces qui nous sont transmises pour clôturer un cycle de trahison et en ouvrir un nouveau de votre côté c'est rebondir concrétiser passer à l'action pour réaliser tous vos rêves tout ce que vous avez initié depuis plusieurs mois plusieurs années tout ce qui est en accord avec vous-même tout ce qui vous passionne parce que clôturer ce cycle de trahison vous l'avez déjà fait ce qui a persisté ce n'était que des émotions qui restent en mémoire comme des réflexes des habitudes dont on n'arrive pas à se débarrasser rien d'autre alors que la personne que vous aimez arrive à ce moment où il est temps de réagir et de ne plus être dans l'attente bloqué dans une position d'attente vis-à-vis de vous comme il n'a cessé de l'être jusque là voire jusqu'à aujourd'hui même ça va bouger du côté de cette personne et cette passion qui se transformait rapidement en tristesse ou en nostalgie dans la journée va devenir un moteur une impulsion de libération il ne faudra pas barrer le chemin à cette personne dans les semaines qui viennent c'est quelqu'un qui va apparaître sous un nouveau jour et qui sera déterminé comme il ne l'a jamais été à couper avec les personnes qui continuent à le trahir quand vous commencez à ne plus supporter les trahisons extérieures c'est que vous n'arrivez plus à supporter de vous trahir vous-même quand vous décidez de vous battre pour sortir de ça c'est que vous vous choisissez vous-même on ne fait pas ce choix tous de la même manière certaines personnes vont aborder ce choix comme une bataille acharnée c'est le cas de cet homme la passion que cette personne ressent pour vous n'est évidemment pas étrangère à tout ce qu'il va arriver tout ce qui va arriver prochainement dans la vie de votre autre c'est quelqu'un qui reprend des forces de jour en jour en découvrant la réalité sur au minimum une personne tierce toxique qui l'entoure alors que ça aurait pu l'anéantir c'est pas le cas de nouveau il y a des silences un parlement c'est 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 oui j'ai du mal à comprendre oui c'est la maladresse qui revient encore c'est votre autre qui se rappelle tous les moments où il a été si maladroit et injuste avec vous il veut en finir avec ça il s'est passé quelque chose qui fait sortir cet homme de l'attente et c'est bien la découverte de la toxicité de cette personne tierce oui c'est quelqu'un qui avait conscience que ce n'était pas une personne qui se comportait toujours correctement mais là ce que votre autre découvre et surtout vous concernant ça provoque un changement irrémédiable et c'est un détail de ce qu'il se produit qui va arriver jusqu'à vous il y a un conflit entre votre autre et cette femme toxique un conflit qui c'est une question de révélation concernant les énergies tierce c'est vraiment le cœur du sujet aujourd'hui ce conflit va aboutir à la vérité votre autre va découvrir la vérité il y a une autre personne qui va se mêler de tout ça qui va dénoncer des faits qui remontent à quelque temps ah oui ça remonte au moment où vous avez pris vos distances au moment où votre autre vous a trahi pourquoi cette personne vous a trahi vous avez beaucoup d'explications déjà mais ce qui a énormément joué aussi c'est l'influence négative de cette femme de cette personne qui a raconté tout et n'importe quoi sur vous sans arrêt ça n'a fait qu'alimenter les peurs de votre autre et le résultat a été une trahison de sa part que cette personne n'a pas du tout calculé c'est ce que ça finit par engendrer et une fois que il a été devant le fait accompli et vous aussi de nouveau c'est quelqu'un qui aurait pu réagir mais qui ne l'a pas fait parce que il a choisi d'écouter de respecter le regard plein de reproches de son entourage et surtout pas son cœur tout le monde en fait a été influencé dans l'entourage de votre autre par cette femme cette personne ce qui a amené votre autre à se confronter à toutes les personnes qui l'entouraient à ce moment-là en même temps et à vous trahir en fait à aller dans leur sens c'est ça ce que l'on me décrit c'est que c'est partie d'une personne qui a raconté tout et n'importe quoi sur vous ce qui fait que tout l'entourage de votre autre a adhéré par pure jalousie à ces mensonges et que la personne et que la personne que vous aimez s'est retrouvée au centre et c'est quelqu'un qui a eu peur des conséquences et c'est là qu'intervient le côté matériel c'était un piège imaginé par cette personne tierce qui s'est refermée sur vous deux et l'objectif a été atteint mais ce n'est que temporaire vous avez pris vos distances est-ce que la personne que vous aimez découvre ce sont toutes ces manipulations il les découvre aujourd'hui quand je dis aujourd'hui c'est-à-dire c'est maintenant et automatiquement ça provoque chez cette personne l'envie de vous rendre justice et ça son entourage ne s'y attendez pas pourquoi la vérité sort d'un coup parce que c'est le bon moment et parce que la personne que vous aimez a tellement fermé les yeux sur les agissements de son entourage que ces personnes en sont arrivées à se croire tout permis à ne plus avoir peur des conséquences et c'est là qu'en général elles font des erreurs qu'elles avouent des choses inavouables en pensant que ça passera comme une lettre à la poste puisque rien ne les a arrêtées jusqu'à présent et le petit détail des petites informations que vous allez recevoir par personne interposée c'est ce qu'elles vont c'est ce que ces détails ou ces informations vont vous raconter voilà pourquoi si vous êtes concerné par ce rêve il sera un peu désagréable et ensuite plus du tout parce que ce qui va rester sera positif vous ne saurez pas encore ce que ce ce sera dans la réalité au moment où vous ferez ce rêve et là déjà vous en savez beaucoup plus et c'est une incroyable nouvelle quand enfin la vérité éclate et qu'en plus elle provoque un changement ce qui n'est pas toujours le cas contrairement à ce qu'on croit ce n'est pas toujours le cas tout de suite en tous les cas ça finit toujours par provoquer un changement mais pas forcément immédiatement elle a du côté de votre autre ça provoque un changement immédiat c'est une personne qui sort de l'attente et qui rentre dans la bataille qui est en colère même qui retrouve ses forces qui se sent rajeunir que vous reverrez et lorsque ce sera le cas vous aurez en face de vous une personne transformée transcendée parce que ce que vous observez jusqu'à présent et ce que vous ressentez également c'est l'attente comme cette personne et nos guides nous le décrivent depuis le début de cette guidance quelqu'un qui s'est enfermé dans l'attente qui attend patiemment quelque chose qui bien sûr n'arrivera plus jamais vous n'allez plus jamais revenir dans cette relation telle qu'elle était avant en étant dans une forme de dépendance à l'occasion d'un événement parce que vous avez besoin de voir cette personne comme vous pouviez le faire dans le passé lorsque vous n'étiez pas vous-même tout s'aligne beaucoup de force dans la matière alignée avec des énergies spirituelles puissantes la justice va être rendue le 9-9 en année 8 c'est l'accomplissement sous toutes ses formes et avant tout la justice rendue surtout ce qui doit l'être et qui restait en attente au point qu'on n'y croit plus ces situations dans lesquelles on se dit là on finira bien par tourner du bon côté et ça n'est pas arrivé là ça arrive au dernier moment au moment où vous êtes sur le point de ne plus y croire du tout les guides me disent en last minute en dernière minute vous avez fait preuve de beaucoup de résilience au point de ne même plus attendre cette justice qui va être rendue par votre autre au point d'imaginer que soit la vérité est éclatée et qu'elle n'a eu aucun défait jusqu'à présent qu'elle n'en aura peut-être jamais soit qu'elle n'éclatera pas dans cette vie là concernant tout ce que l'entourage de votre autre a pu manigancer comment ces personnes se sont emparées des peurs de cet homme contre lui contre vous par jalousie les hostilités sont lancées du côté de cette personne qui va radicalement se transformer et sortir de l'attente bon je sentais que ça allait être mouvementé c'est vraiment le cas j'espère que j'arrive à vous transmettre tout de même le mieux possible tout ce que l'on m'envoie pour vous j'essaie vraiment en tous les cas et c'est une grande joie d'être avec vous comme à chaque fois je vais faire une pause de quelques minutes ce qui me porte beaucoup c'est vraiment cette passion que ressent cet homme pour vous ça c'est constant depuis le début depuis le premier jour entre vous c'est comme ça qu'on me le montre rien n'est venu stopper cette passion les épreuves le temps les personnes tierces tout ce qui a tenté d'éteindre ce feu sacré a échoué c'est la définition d'un amour inconditionnel et éternel si vous manquez des preuves c'est que vous ne souhaitez pas les regarder en face parce que ce que cette guidance vous dit c'est qu'elles sont bien là vous ne pouvez pas passer à côté de preuves comme celle-ci il y a très peu voire aucune relation sentimentale qui vous prouve mieux qu'une relation comme celle-ci à travers ces difficultés d'abord à quel point il s'agit d'un amour éternel qui n'a pas des mythes et à quel point il s'agit d'une relation sacrée parce que vous n'échappez pas à une ouverture spirituelle et c'est un cadeau tout ça ce sont des preuves que vous avez déjà depuis longtemps vous et cette personne on ne les reçoit pas toutes en même temps c'est preuves évidemment parfois il y a des longues périodes sans rien puis de nouveau énormément de choses et généralement lorsqu'il s'agit d'un parcours de flammes jumelles ces rythmes sont assez différents il y a une personne qui va vivre les choses de manière beaucoup plus concentrée sur une période plus courte en général deux ou trois fois plus courte que l'autre et pour l'autre ça s'étale c'est plus progressif un peu c'est pas lissé mais plus progressif alors que l'événement déclenchant va être plus fort voire violent voilà quelques petites précisions supplémentaires avant de faire une pause de quelques minutes comme à chaque fois vous aurez toutes les vidéos qui constituent cette guidance publions ma maman sur ma chaîne avec des numéros dans les titres si vous souhaitez écouter dans l'ordre à tout de suite merci beaucoup à tout de suite Sous-titrage ST' 501